... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle Petite Leçon de Ville, cinquième séance de notre cycle 10 ans pour tout changer, cette dixième saison des Petites Leçons de Ville durant laquelle nous interrogeons la façon dont la ville peut s'adapter aux mutations environnementales qui nous préoccupent. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la frugalité, un terme qui représente aujourd'hui tout un courant de pensée, notamment dans le domaine de l'architecture, depuis la rédaction d'un manifeste pour une frugalité heureuse et créative. On en parlera tout à l'heure avec l'une des trois personnalités qui étaient à l'origine de ce texte, l'architecte Philippe Madec. Pour ceux qui découvrent aujourd'hui les Petites Leçons de Ville, sachez que nous décortiquons chaque mois une thématique durant 1h30 à partir de trois points de vue complémentaires qui interviennent dans nos trois séquences habituelles. Une leçon, qui est une présentation savante et illustrée pour nous donner à tous les clés de compréhension du sujet évoqué. Une étude de cas, ensuite, qui présente un exemple concret, une mise en application de la thématique du jour. Et puis, à chaque fois également, un témoignage, c'est-à-dire la parole d'une personne concernée par le sujet qui nous en livre sa vision subjective, forcément, depuis son propre point de vue. Avant de vous présenter chacun de nos quatre intervenants d'aujourd'hui, je laisse la parole au président du CIE de Paris, Jacques Baudrier, qui nous offre une petite introduction. Bonjour, Jacques Baudrier. Bonjour. Je précise qu'en plus de président du CIE, vous êtes aussi adjoint à la maire de Paris, en charge de la construction publique, du suivi de chantier, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti. On vous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je suis en particulier en tant qu'adjoint à la transition écologique du bâti, donc au bâtiment écolo pour la ville de Paris, que j'interviens aussi ce soir. Je suis très heureux de retrouver ce soir Philippe Mendeck. Je fais partie des plusieurs milliers de signataires du manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Je crois que c'est très important dans ce site des petites leçons de ville. Le CIE a fait le choix de pensée frugale. Je suis heureux de rencontrer pour la première fois Jis Oskanban et Octave Joume. Ce site doit permettre de nous questionner, de nous interroger sur l'architecture et le besoin de construire et comment construire de façon toujours plus écologique. On le sait, le bâtiment, 30% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut absolument qu'on trouve de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de construire mais aussi de nouvelles façons de rénover les bâtiments parce que le bâtiment qui consomme le moins de CO2 est celui qu'on ne construit pas et celui qu'on rénove. Et bien sûr, dans l'architecture du XXIe siècle, la rénovation, je crois que Philippe Mendeck en est en chance, va être le premier axe de la construction et le premier choix de frugalité dans la construction. Donc, il faut construire le moins possible et surtout mieux rénover et rénover en consommant moins d'énergie, en réutilisant, en réemployant au maximum les matériaux. Donc, à Paris, je crois que dans le mandat précédent, nous avons fait notre révolution. Nous sommes passés à la construction du XXIe siècle. Donc, auparavant, nous construisions beaucoup, comme tout le monde, sur la base de béton et parfois un peu de matériaux biosourcés, un peu de réemploi. Mais maintenant, les matériaux bio et géosourcés, le réemploi, la rénovation sont la base, pour nous, de l'architecture et de la construction. Notre objectif, c'est vraiment de faire le moins de béton possible et favoriser les ressources locales, tous les produits bio et géosourcés, le chambre, la paille, la pierre, la terre crue et surtout le réemploi. Alors, on a quelques exemples dont on est déjà fiers, qu'on a un gymnase tout en bois dans le XVIe arrondissement. Un chantier qu'on vient de livrer, qui est notre premier chantier en maîtrise de 20 termes, c'est l'extension de l'école dans le XIIIe arrondissement. Et un bâtiment qui fait moins de 300 tonnes, alors qu'il aurait fait 1300 tonnes si on avait construit en tout béton. Et il y a 0 g de béton, même pas de fondation, des technologies en pieux vissées, toutes en terre, bois, paille. Donc, c'est vraiment notre démonstrateur, notre petite pépite dont on est très fiers. Et tout ce que nous construisons maintenant, ce sont ces types de bâtiments où vraiment le bois, les matériaux biosourcés sont la base de la construction. Et puis bientôt, nous sommes très fiers d'avoir un projet qui est en cours de construction, enfin en cours de rénovation. dont l'architecte est Philippe Madec, voilà, et qui est la future médiathèque, la grande médiathèque du Nord-Est parisien, de Gilles de la Louine, qui, je pense que Philippe en parlera, qui sera, je crois, qui pour nous sera notre petit manifeste parisien de l'architecture frugale et heureuse. Et nous serons très heureux de pouvoir faire visiter le chantier par le CIE dans les mois et les années qui viennent. Je crois que ce sera un très bon et gros projet, notre manifeste frugal. Donc, je suis très heureux que nous commencions à effleurer ce sujet du frugal ce soir, parce que ça va vraiment être la base de notre politique de construction et surtout de rénovation dans les années à venir. Donc, bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup, Jacques Baudrier. Je ne m'étendrai pas sur la décoration de votre bureau, mais j'aime beaucoup. Et notamment, ces deux affiches des petites leçons de ville, j'apprécie le clin d'œil. Je ne sais pas si c'était pour ce soir ou si c'est pour toujours, mais c'est une bonne idée en tout cas. C'est pour toujours. À chaque fois, il y a toujours les deux affiches du CIE. C'est une très bonne nouvelle. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, Jacques Baudrier, pour cette introduction. Et juste avant de démarrer notre séance à proprement parler, deux dernières informations. D'abord, je ne sais pas si je dois vous le dire, vous le savez forcément puisque vous êtes en train de nous regarder, mais cette soirée, évidemment, est filmée. Elle est diffusée sur le site web du CIE de Paris et sur la page Facebook du CIE de Paris. Elle est diffusée en direct. Et à ce titre, on peut en profiter pour en faire un vrai et bon moment d'échange. Donc, chaque mois, vous êtes toujours très, très, très nombreux à intervenir dans les commentaires de la page Facebook du CIE de Paris. Et je vous en remercie vivement parce que c'est vraiment ça qui participe à rendre ces soirées à chaque fois aussi vivantes. Mais voilà, donc, ce soir, comme d'habitude, vous connaissez maintenant le principe. Vous écrivez un commentaire sous la vidéo et je me charge de le transmettre à chacun de nos intervenants. Que ce soit une question, une remarque, un témoignage aussi. C'est toujours très intéressant d'avoir les paroles des uns et des autres sur les sujets qui nous occupent. En tout cas, ça rend à chaque fois ce moment très vivant et très interactif. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est pour vous signaler, comme à chaque fois, là encore, que vous avez à votre disposition un livret qui est disponible en téléchargement dans les commentaires de la vidéo sur la page Facebook du CIE de Paris ou bien directement sur le site web du CIE de Paris. Et donc, à chaque fois, ce livret, qui est la version virtuelle, évidemment, de celui que l'on diffuse physiquement lorsqu'on se retrouve habituellement au pavillon de l'Arsenal à Paris. En tout cas, dans ce livret, vous avez tout un tas d'informations qui vous permettent, d'une part, d'approfondir la soirée une fois que celle-ci est terminée avec tout un tas de ressources, des films, des podcasts, des expositions, des livres sur les sujets dont nous parlons. Et puis, pendant la soirée, ce livret vous sert de support avec notamment une présentation des différents invités et puis une présentation aussi du vocabulaire spécifique qui peut être amené à être utilisé dans le cadre de chacun de nos événements. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. On va en venir désormais à la présentation de nos intervenants et notamment Jesse Oskanlan qui est avec nous. Bonsoir, Jesse. Bonsoir. Jesse qui est charpentier, qui ne l'a pas toujours été. On va pouvoir parler de ça. Ça va être l'objet du témoignage. Vous allez nous raconter votre reconversion, c'est le mot ? Oui, oui, complète. Changement de vie même. Oui, assez quand même. Parce qu'avant d'être charpentier, je vous laisse le dire. J'étais informaticien. Je travaillais dix ans dans la conception de systèmes électroniques embarqués. C'est un truc très technique et je suis passé à une autre technique. On va voir. Il y aura peut-être des éléments communs entre les deux. J'en ai cherché quelques-uns. Vous me direz si c'est pertinent ou pas. Et peut-être même, on peut parler d'un teaser là, peut-être même que vous nous expliquerez la signification de votre nom, le charpentier volant. Ah, bah oui, oui, bien sûr. N'en dites pas trop. On attend tout à l'heure, mais j'ai grand hâte d'en savoir plus. À vos côtés, nous avons Diwan Cor et Octave Giaume avec nous. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Octave Giaume, vous êtes architecte, cofondateur de l'agence A plus 1, une agence d'architecture à Paris. Et puis Diwan Cor, vous êtes éducateur technique à l'association Aurore. Et tous les deux, vous allez collaborer, vous avez collaboré, vous êtes en train de collaborer dans le cadre d'un projet qui s'appelle le 6e toit et qui consiste en l'occupation temporaire d'une ancienne caserne du 16e arrondissement de Paris, c'est ça ? Oui, tout à fait. Un bâtiment qui prend place dans un centre d'hébergement d'urgence dans le 16e arrondissement. On vous en dira un petit peu plus. Et on a poussé une expérimentation assez loin, humaine et constructive. Humaine, on va pouvoir en parler et ça sera forcément très intéressant. Constructive, ça l'est d'autant plus en lien en tout cas avec le sujet du jour. Je crois savoir que on peut parler d'une architecture fregale, évidemment. C'est ce qui justifie votre présence ce soir. Donc voilà, vous allez nous expliquer très concrètement sur un projet en particulier, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça implique. Alors, j'imagine bien qu'il n'y a pas une définition de l'architecture fregale, mais en tout cas, sur chacun des différents éléments qui constituent ce bâtiment, vous nous expliquerez à chaque fois les choix constructifs. Et on a grand hâte d'entendre ça. Et puis, pour ouvrir nos discussions, on a le grand plaisir d'accueillir l'architecte Philippe Madec, qui est avec nous. Bonsoir, Philippe Madec. Bonsoir. Qu'on devrait voir dans un instant. Voilà, ça y est, on vous voit. Comment allez-vous ? Avec le micro ouvert, en plus, c'est parfait, effectivement. Ça fait longtemps qu'on vous connaît, Philippe, pour vos projets qui participaient à l'époque à ce que l'on appelait, je mets des grosses guillemets, parce que je ne suis pas si anachronique que ça, mais on parlait d'architecture écologique à l'époque. Alors, ça n'a plus forcément de sens aujourd'hui, tant évidemment, cet enjeu nous est désormais connu de tous, mais ça permet de bien insister sur le fait que vous étiez, avec d'autres, assez précurseurs sur la question. En tout cas, aujourd'hui, plus récemment, il y a quelques années, il y a deux ans, vous avez lancé, avec Dominique Gauzin-Muller et Alain Bornarel, le manifeste pour une frugalité heureuse et créative, et tout ça, ça a participé à mettre, et ça continue de mettre, le sujet au cœur du débat public. Alors, on vous a demandé, dans le cadre de notre petite leçon de ville, pour la leçon de ce soir, donc consacrée à la frugalité, de nous présenter le manifeste, de façon, voilà, qu'est-ce qu'est ce manifeste, en quoi ça consiste, mais peut-être aussi de nous raconter un peu les origines de tout ça et de nous dire comment vous, avec Alain Bornarel, je le disais, et Dominique Gauzin-Muller, qui sont respectivement, si je ne m'abuse, ingénieurs et architecte, est-ce que je l'ai dit dans le bon sens ? Dominique Gauzin-Muller, architecte et Alain Bornarel, ingénieur, voilà, c'est ça. Et donc, vous allez nous raconter comment, voilà, qu'est-ce qui vous a amené tous les trois à vous mobiliser sur ce sujet, et puis vous allez nous raconter aussi qu'est-ce qui devient ce mouvement, parce que, d'un simple texte, aujourd'hui, on est sur un mouvement d'une ampleur très forte au niveau national, en France, mais je crois savoir un petit peu plus largement même, et vous allez nous présenter tout ça. Merci beaucoup, David, et merci d'avoir pensé à cette soirée à propos et autour de la frugalité. Et effectivement, je vais m'en tenir aux origines de ce qui est un mouvement aujourd'hui. Alors, je ne vais pas tant que ça parler du projet qui s'appelle maintenant James Baldwin et qui n'est plus Jean Carré de la médiathèque et la maison des réfugiés du 19e arrondissement qui évoquait Jacques Baudrier, puisque vous avez eu la gentillesse de nous inviter il y a déjà quelques temps pour évoquer ce projet-là avec vous au pavillon de l'Arsenal. Effectivement, et je précise juste que, effectivement, ce projet qui était très intéressant dont vous nous avez fait une présentation dans une précédente Petite Leçon de Ville, on peut le retrouver en vidéo sur le site web du CIO de Paris. Voilà, notamment votre nom et Petite Leçon de Ville, on revient là-dessus et le projet en vaut le détour. Il y aura une image parce qu'évidemment, je voulais faire un clin d'œil à la présence de Jacques Baudrier et au fait que c'est un travail qui se fait pour la ville de Paris. Alors, David, c'est vous qui avez la gentillesse de passer les diapositives de la présentation que je vous ai préparée. Donc, si vous avez la gentillesse, voilà. Je ne vais pas vous dire que les origines du manifeste pour la frégalité heureuse et créative ne sont que notre responsabilité. Il y a eu aussi une colère face au fait qu'on voyait bien que les politiques, quelles que soient finalement les présidences, ne faisaient pas ce qui était nécessaire pour faire changer véritablement les choses. Mais il y a une grande part qui est liée au fait que nous avons conscience de notre responsabilité. En fait, la responsabilité des bâtisseurs est restée beaucoup trop longtemps sous le radar de la critique environnementale. Il a même fallu attendre 2018, qui est aussi l'année où nous avons lancé le manifeste. Il a fallu attendre 2018 pour que l'ONU donne les chiffres finalement de l'impact de la construction au niveau mondial. Donc, voilà, ce sont ces chiffres-là que je voulais partager avec vous puisque pour moi, ce sont les chiffres noirs de ceux qui ont bâti l'anthropocène, qui ont bâti le fait qu'aujourd'hui, finalement, notre monde dépend de nos actions. Donc, 40% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du bâtiment, construction et usage. 36% de la consommation d'énergie finale procède du bâtiment et de la construction. 20% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du déplacement. 60% des déchets proviennent du bâtiment, construction, démolition. Plus de 2,5% de la demande d'énergie primaire mondiale sert à la fabrication du béton. Je peux vous donner un autre chiffre. Si l'utilisation de l'avion, c'est entre 2 à 3%, la fabrication du sac de ciment, c'est entre 7 à 9%. Moi, j'ai choisi mes combats. Je prends moins l'avion, évidemment, mais se battre contre la monoculture du béton est un enjeu très fort et très nécessaire. 55% des terres sont anthropisées et 8,8 millions de décès par an sont dus à la pollution atmosphérique. Et 10% de la consommation électrique mondiale sert à la climatisation. Donc, voilà ce qu'on n'a pas dit trop longtemps et qu'il faut avoir en tête pour comprendre pourquoi on ne peut pas faire autrement que de faire autrement justement. Donc, voilà. Avec Alain Bornarel, ingénieur, qui a été un des fondateurs du bureau d'études Tribus et Dominique Gauzin-Muller qui est architecte et qui est un des auteurs les plus prolifiques sur l'architecture éco-responsable. En 2018, nous avons écrit un manifeste qui était le manifeste pour la frugalité heureuse et créative pour l'architecture et l'aménagement des territoires urbains et ruraux. On a choisi la notion de frugalité parce que c'est une notion positive. En fait, frugal et frugalité c'est la même source, c'est la même origine, la même étymologie de latine. Frux frugis, ça veut dire le fruit. Et la frugalité, c'est la récolte des fruits. Et donc, l'enjeu, c'est de faire une récolte heureuse. Et on sait bien, la récolte est heureuse quand elle ne blesse pas la terre et quand elle rassasie ceux qui la font. Et on sait bien que nous, les bâtisseurs, sommes constamment en train de récolter ce que la nature nous donne puisque la plupart des matières et des matériaux que nous mettons en œuvre sont d'origine naturelle. Donc voilà, nous voulions absolument faire autrement pour utiliser moins d'énergie, bien sûr, il y a tellement de manières de le faire, pour utiliser moins de matière. J'évoquais tout à l'heure la nécessité de se sortir de cette monoculture du béton. et comme le disait Jacques Baudry, il y a tellement d'autres manières de faire qui sont tellement moins polluantes, tellement moins agressives vis-à-vis de la terre, mais aussi faire une frugalité en termes de technologie puisque aujourd'hui, en fait, les sinistres liés à la part technique du bâtiment n'en finissent pas d'augmenter parce que la part technique du bâtiment embarquée dans les bâtiments n'en finit pas de grandir. Et on le sait bien, plus un système est complexe, plus il tombe en rade. Et on sait bien aussi que plus un système est complexe, plus il utilise d'énergie. Donc, il y a d'autres manières de le faire et on le verra tout à l'heure. Donc, voilà, frugalité en technicité et frugalité en matière, je l'ai déjà évoqué auparavant. Donc, sur cette base-là, ce que l'on voulait, c'est finalement construire un récit, construire une possibilité de se retrouver ensemble autour d'une culture partagée de l'action écoresponsable. Ce récit, d'une certaine façon, on peut le nourrir aussi d'un des rapports du Club de Rome, qui est notamment le rapport qui s'appelle « Facteur 4 », un rapport des années 97. Et dans ce rapport, « Facteur 4 », il est dit « Deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources ». Franchement, je ne vois pas quel est le programme d'avenir autre que celui-là. Je n'en vois pas. Et je ne peux même pas imaginer autre chose que de faire mieux avec moi. C'est un texte qui a été publié par le Pavilion d'Arsenal dans le cadre d'une de ses expositions récentes. Mais nous n'avons pas d'autre manière de faire. Bien sûr, l'écologie, c'est pour que les gens vivent mieux. Et l'écologie, c'est pour que la Terre vive aussi mieux, parce qu'on va moins l'épuiser. Et il nous faut absolument faire ça, parce qu'il y a quelque chose que l'on ne dit pas si souvent que ça, c'est qu'aujourd'hui, notre surconsommation des ressources, elle est une des raisons des guerres contemporaines. Quasiment toutes les guerres contemporaines sont liées à la maîtrise des ressources, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, que ce soit l'eau parfois, les terres rares, comme on dit aujourd'hui. Donc on voit bien que notre manière de faire totalement dispendieuse, totalement dilatoire, elle est à l'origine de notre mal-être et d'un mal-être qui n'est pas seulement franco-français, évidemment, mais qui est totalement mondial. Donc sur cette base-là, nous avons fabriqué ce qui est devenu un mouvement et on doit vous dire qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que finalement cette notion de frugalité heureuse et créative finalement emporte avec elle de plus en plus de signataires. Quand nous avons fait nos premières rencontres à Los Angeles et à Lens, nous étions 6 000 signataires, c'était en mai 2019. Alors actuellement, nous sommes quasiment 12 000 signataires et tous les jours, les signatures arrivent au rythme de 10, grosso modo, mais ça n'en finit pas. Et ça vient d'un peu partout. Merci. Ça vient d'un peu partout. Nous avons fêté nos trois ans avec des signataires qui viennent d'un peu partout en Europe et on le voit aussi dans le monde et qui viennent bien sûr évidemment de partout en France et de tous les départements mais aussi de tous les DOM et de tous les DOM. Donc quand les ronds sont sombres, c'est-à-dire qu'il y a plus de signataires, quand ils sont clairs, c'est-à-dire que c'est plus léger et vous voyez qu'il y a une très forte présence et un très fort engagement des différents territoires. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a la reconnaissance chez les architectes de leur part de responsabilité dans cette affaire et que 36% des signataires sont des architectes. 10% sont des... Excusez-moi, je suis... Est-ce que je peux retrouver l'image ? Parce que ça va m'aider à retrouver les chiffres. Merci beaucoup, David. Voilà. Les urbanistes ont 6%, etc. Et il y a un quart de la société civile. Et en fait, la société civile nous a rejoints pour nous dire qu'elle était d'accord avec la posture que nous prenions et que cette manière de faire différemment l'établissement humain leur convenait véritablement. Donc voilà, nous nous retrouvons de façon très régulière. La première fois, ça a été dans les Hauts-de-France. La seconde fois, ça a été en Bretagne. Ici, c'est à Guipel et à Los Anguels. Notre objectif était de montrer que le mouvement d'afro-gérité hausse et créative n'était pas un mouvement centré, centralisé, mais s'intéressait à la totalité du territoire. Nous ferons des prochaines rencontres en Ile-de-France un peu plus tard. Donc voilà, ces rencontres se passent. Et ce sont bien sûr des rencontres entre des signataires, entre des individus qui s'engagent et vous n'avez peut-être pas vu dans les images précédentes, mais il y a une majorité de femmes qui sont signataires de ce manifeste, ce qui est, me semble-t-il, très représentatif à la fois de l'histoire contemporaine, puisqu'on voit que les valeurs féminines et la présence des femmes dans les actions communes augmentent, enfin, trouvent enfin sa place. Et par contre, c'est plus que significatif dans le monde du bâtiment qui n'est pas un monde particulièrement, enfin, qui est un monde particulièrement masculin. Il n'y a qu'à voir ce soir. Nous ne sommes quasiment que des hommes entre nous. Et donc là, ce sont des individus qui signent, mais ces individus sont portés par des groupements et des associations. Et donc, on le voit sur la diapositive suivante, l'ensemble des associations et des institutions qui nous ont suivis et qui ont suivi très tôt. le Conseil national de l'ordre des architectes, le syndicat de l'architecture et l'UNSFA-Île-de-France, l'Académie d'architecture, mais aussi des institutions internationales comme la Green Cross ou Seedlink et des écoles d'architecture comme l'école de Marrakech, par exemple, ou l'Université Laval au Canada ou la Team Solar Bretagne qui rassemble des institutions bretonnes. Et vous le voyez, entre des associations liées aux matériaux qui sont mis en œuvre et des associations qui ont pour rôle de diffuser la culture architecturale comme le Réseau des maisons d'architecture, les CAUE, il y a finalement la totalité du milieu qui s'est engagée dans cette façon différente de passer à l'architecture. Alors, il y a tous ces groupes et puis aussi, il y a quelques artistes qui nous font la joie d'illustrer nos moments en commun, artistes et architectes, Louis-Luc Skoïten notamment, Yves Perret et d'autres qui viennent juste accompagner de leur dessin nos moments. La réalité du mouvement de la Frégalité Horsée Créative, ce n'est pas le groupe des trois qui l'a fabriqué, loin de là. En fait, la vraie réalité, ce qui donne du sens à ce mouvement, c'est ce qui se passe sur le territoire. Et sur le territoire, il y a une trentaine de groupes. La carte qui est là n'est pas la dernière carte, je suis désolé, en fait, on a peu eu le temps de la remettre au point, mais sur tout le territoire, il y a de plus en plus de groupes. On a commencé par des groupes qui étaient soit régionaux, soit départementaux. Et en fait, on est aujourd'hui en train de subdiviser les groupes départementaux pour aller dans des groupes encore plus locaux, parce que finalement, il se passe au plus proche du territoire, quelque chose qui porte encore plus de sens que même au travers d'une région. Vous voyez bien quand on est en Nouvelle-Aquitaine, ce qui se passe au niveau des Midi-Pyrénées n'est pas tout à fait ce qui se passe dans les Charentes maritimes. Donc voilà, ce sont les groupes qui font véritablement vivre le territoire, enfin, qui font vivre le mouvement. Et puis, il y a des actions qui sont des actions nationales. On est en train de créer un groupe national de maîtres d'ouvrage, puisque on sait très bien que la frugalité comme valeur ne passera que par un accord entre les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. Donc, un groupe de maîtres d'ouvrage est en train de se créer. On fait une cartographie nationale, mais même internationale, puisque partout où il y a des groupes, il y a cette possibilité de repérer et de partager les ressources locales. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a bien sûr des groupes en France, mais des groupes en Belgique. Il y a un groupe au Maroc, il y a un groupe en Algérie, il y a un groupe à Taïwan, il y a un groupe au Cambodge, il y a un groupe au Vietnam. Il y a vraiment, on voit bien un partage de cette nécessité de faire autrement qui est très large. Et donc, notre travail consiste aussi à offrir des éléments de pensée et des éléments de prise de décision. Par exemple, un peu avant les élections municipales, nous avons produit trois objectifs et 15 engagements pour un urbanisme communal frugal, notamment préserver les sols comme notre terre, privilégier la réhébitation, ce que disait Jacques Baudrier. Faut-il encore construire ? C'est une question essentielle à laquelle nous devons répondre chaque fois que nous sommes amenés à avancer, à travailler. Merci de passer à la suivante. Voilà. Il ne suffit pas non plus simplement de répondre aux enjeux climatiques, il faut savoir les devancer, il faut savoir s'y préparer. Et on ne peut y arriver qu'en engageant finalement sur les territoires de nouveaux récits portés par la frugalité. Merci. Donc, pour fabriquer cette culture commune de l'action éco-responsable, on voulait faire sur Paris notre troisième rencontre qui n'ont pas pu avoir lieu pour des raisons que l'on vit ce soir tous ensemble. Et donc, on a fabriqué un cycle de conférences qu'on a appelé la métamorphose de l'acte de construire et qui rassemblait 12 conférences, une conférence toutes les semaines, le mardi soir. Toutes ces conférences sont disponibles aujourd'hui sur YouTube. Il y a eu de très, très beaux moments de très émouvants de grands partages entre Julien Chopin, Gilles Clément, Bernard Blanc, qui est aujourd'hui le maire chargé de l'urbanisme de Bordeaux, Thierry Paco, etc. Et donc, voilà. Alors là, je me suis livré à un petit exercice périlleux. Donc, imaginez bien, aujourd'hui, il y a 3 800 architectes qui ont signé. et même si je ne regardais que les architectes qui ont répondu aux offres du DD, aux offres du développement durable, où il y a plus de 500 projets qui ont été présentés, évidemment, faire un choix devient quelque chose de très difficile. Donc, le choix que j'ai fait là est à la fois un choix, bien sûr, sur les qualités de présentation des projets, mais aussi un choix qui permet de montrer l'étendue de l'éventail auxquels la frugalité heureuse et créative s'adresse. Donc, entre Béla Stock, Studio Alada ou Gilles Perraudin, ce ne sont pas les mêmes propos qui sont tenus, ni Gilles Clément, ni Simon Tessou ou encore Heureux. Et si on peut passer au député suivant, voilà. Donc, tout ce que vous avez là sont des signataires du manifeste, ce qui vous montre cette étendue des situations du nord au sud de la France, des métropolitains à des ruraux et la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et on retrouve aussi des architectes, des paysagistes, et que ce soit en métropole, mais aussi dans les dom-toms, comme par exemple les travaux-travaux qui sont faits par le Réunion ou le co-architecte. Je vois que le nom d'Yves Perret n'apparaît pas et j'en suis désolé. Son naturopthère est juste en bas, sur la gauche. Et en fait, ces architectes-là font un travail qui partage des valeurs, y compris avec des gens à l'étranger, puisque les suivants sont aussi les signataires du manifeste. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif Al Bordé en Équateur qui fait un travail absolument magique et magnifique. Ils ont fait un très beau film qui s'appelle Aser Mucho con Poco ou Anne Finstra en Afghanistan où bien sûr les crôles nous sont davantage connus ici en France mais Soudam Wonshu qui est un ingénieur architecte et qui fait des choses incroyables dont c'est Ice 2 Pass ou l'attaque Mou Jun qui est un très un vraiment très bon architecte chinois compte en point Anna Ehringer que l'on ne présente plus évidemment et la diapositive suivante s'il vous plaît voilà Salma Maillard d'Amlogie qui fait beaucoup de réhabilitation de patrimoine ancien en terre Salma Nagy avec ce très beau bâtiment en pierre au Maroc les Belgiles de Brun ou Bernard Van Damme qui font un travail de réhabilitation magnifique ici comme dans cette usine ou Raoul Merotra qui en Inde fait pour Tata cette magnifique usine avec ses tours à vent ou Steve Kinsley en Afrique du Sud ou Odile Van Der Meren qui est une Belge mais qui travaille beaucoup au Yémen on voit bien qu'il y a en fait le partage d'une idée et l'objectif c'est celui-là de quel récit parle-t-on on voit bien que le récit se construit et vous nous aidez à le construire Thémarchie a évoqué très tôt la fréquilité heureuse et créative de Libération le monde et on le voit aussi avec ce que le pavillon de l'Arsenal avait fait quand Cyril Dion fait ce travail sur les récits de l'écologie il cite la frugalité comme un des deux récits qui s'adressent à l'architecture aujourd'hui et vous voyez au moment où nous nous parlons l'école d'architecture de Marrakech est en train de faire son grand colloque annuel sur la frugalité et là ils ont travaillé frugalité sufficiency la suffisance ce qui est juste nécessaire à la vie de tous on peut avancer et en fait ce qui se crée aussi c'est un discours théorique qui est en train d'arriver auquel on ne s'attendait pas qui est finalement qu'est-ce que ça veut dire que cette frugalité et on voit bien que dans des propos de journalistes et de revues la frugalité vient s'opposer au modernisme et donc voilà l'architecture d'aujourd'hui déclare que l'ère on est dans l'ère de la frugalité Kenneth Frampton dans sa dernière version de l'histoire moderne ajoute pour parler des français il ajoute trois projets trois ateliers on va dire co-responsables et frugaux qui ont reçu le Global Award Françoise Hélène Jourdain l'Arcathon et Vassal et mon atelier et on voit bien que quelque chose se joue et il me semble que dans Antoine Picon l'historien le dit extrêmement bien Antoine explique que finalement ça n'est pas faire des grandes tours et des grands musées qui peuvent faire le quotidien de l'architecture et que le quotidien de l'architecture c'est d'inventer des solutions frugales et il utilise la notion de frugalité il sait bien que ce sera difficile mais je pense que ce sera plus facile qu'il ne le pensait parce qu'il y a cette grande avancée finalement du groupe qui représente la frugalité heureuse et créative et pour arriver à la fin de cette présentation je vais vous parler d'une solution d'un peu de bonheur merci d'élargir en fait vous savez des signataires il y en a qui sont magnifiques je n'ai pas fait la liste ici de toutes les personnalités de très longues qualités comme Edgar Morin qui ont signé le manifeste et Edgar Morin au moment où il a signé a eu la gentillesse de nous dire vous savez dans les civilisations où il existe la pratique de la frugalité et de la sobriété il y a toujours une période de fête de temps en temps il faut compenser la frugalité avec la fête car sinon c'est l'austérité et cela deviendra insupportable pour les humains déjà nous allons faire une frugalité heureuse et créative mais surtout nous allons aussi faire la fête du soleil parce que le soleil est l'astre qui nous apporte toute l'énergie nécessaire à notre vie et qui nous apporte la vie d'ailleurs on le sait bien tout vient du soleil et donc il y a une fête du soleil qui se tiendra en association avec le mouvement de la frugalité heureuse et créative l'association Negawatt et l'association culturelle au bout du plongeoir le 20 juin prochain à Rennes Merci beaucoup Philippe Madec et bien sûr vous restez avec nous tout au long de cette soirée qu'on puisse continuer à discuter de tout ça aussi disons qu'on a posé les bases de la discussion avec cette présentation puisque comme je le rappelais ce mouvement pour une frugalité heureuse et créative est à l'origine de tout un tas de mobilisations qui arrivent à un moment voilà où l'architecture peut-être commence à se transformer on va pouvoir en parler avec vous encore Philippe Madec avec tous nos invités ce soir juste un mot sur cette fête du soleil que je découvre en même temps que nous tous je crois je ne sais pas si on avait l'info jusque là dites-nous en un peu plus est-ce qu'on est conviés est-ce qu'on pourra venir qu'est-ce qui va se passer ? alors c'est une fête une vraie fête et tout le monde est convié c'est une fête ouverte et gratuite en fait ce que l'on souhaite c'est peut-être aider à faire entrer dans le calendrier républicain des fêtes à la nature plutôt que des fêtes qui sont des souvenirs de guerre ou des fêtes religieuses il y a quelque chose là qui me semble absolument utile et positif et donc voilà ce sera un moment d'échange ce sera une journée ce sera la journée du vin le coucher du soleil et le renouveau du lendemain c'est la nuit du printemps comme vous le savez c'est la nuit du solstice d'été la fin du printemps solstice d'été et donc voilà il y aura à la fois des conférences mais des présentations des workshops des présentations de dispositifs à base de soleil qui vous permettent de cuire qui vous permettent de faire mille choses enfin voilà tout ce que le soleil sait nous donner et avec lequel nous avons fabriqué des savoir-faire pour être mis en avant on le fait évidemment avec Né Gawad qui est engagé dans ses histoires depuis si longtemps et l'association Au bout du plongeoir qui est une association artistique nous offre un lieu absolument magnifique et y compris son savoir-faire autour de l'art c'est Fabienne Kemener qui s'occupe de ce site là et elle est un des membres actifs de la NPU de l'agence nationale de psychanalyse urbaine Bon bah écoutez je crois que on saura évidemment où vous trouvez Philippe Madec le 20 juin prochain sans doute moi aussi peut-être nos intervenants me fait signe oui de la tête donc voilà rendez-vous le 20 juin prochain dans la métropole de Rennes et on sera ravis effectivement de fêter le soleil et de pouvoir continuer toutes ces discussions d'ici là si vous nous regardez si vous nous écoutez et que vous ne connaissiez peut-être pas le manifeste de la frugalité heureuse alors auquel cas il faut être comment dire il faut être en dehors du giron de l'architecture où on en a beaucoup beaucoup parlé effectivement ces derniers mois et ces dernières années en tout cas on vous a mis en commentaire de la vidéo le lien pour visiter le site web de la frugalité heureuse avec le manifeste qu'il est possible de signer en ligne et puis on a des commentaires aussi Aude notamment qui elle-même est signataire du manifeste qui nous invite nous tous à participer à la cartographie que vous nous présentiez tout à l'heure Philippe Madec elle nous dit qu'on peut écrire si on le souhaite si on veut participer aussi à cette cartographie des ressources elle nous donne l'adresse mail et donc cette adresse s'affiche en commentaire cartographie.frugalité arrobas gmail.com merci beaucoup Philippe Madec peut-être on a quelques questions en commentaire qui commencent déjà à arriver qui s'adressent à vous et qu'on pourrait d'ailleurs aussi élargir à tous nos intervenants je pense notamment à Hugo qui vous demande d'abord qui signale effectivement que la prise de conscience de nombreux architectes est en oeuvre et effectivement vous aviez assez d'exemples pour nous montrer qu'il y a une prise de conscience qui se voit déjà au moins par la presse architecturale et sans doute aussi un petit peu par l'exercice de l'architecture il nous dit Hugo au-delà de cette prise de conscience politiquement parlant est-ce que vous arrivez en tant que personnalité reconnue à faire évoluer certaines législations à un niveau national concernant des manières de faire trop abquises c'est vrai que jusqu'à présent vous nous avez beaucoup parlé ici d'éléments assez concrets de les architectes les uns avec les autres qui se mettent ensemble dans une réflexion sur de nouvelles manières de bâtir qu'est-ce qu'il en est du poids politique de ce mouvement ? C'est une question qui est une question très importante pour nous à l'heure actuelle vous avez compris que ça ne fait que 3 ans que nous existons ça ne fait que 2 ans que nous avons compris que nous sommes un mouvement et qu'effectivement il y a des attentes sur notre capacité à prendre position et je pense que cette attente est liée au fait que justement les gens partagent avec nous les valeurs qui sont là alors en ce qui concerne l'évolution des règles je pense qu'il y a des travaux qui ont été menés auparavant déjà qui ont fait changer des règles vous voyez avec Alain Bornarel le co-signataire le co-auteur avec Dominique Ozan-Muller et moi de ce manifeste nous travaillons depuis à peu près le début des années 2000 sur la ventilation naturelle et jusqu'à présent tous nos travaux étaient on va dire hors la loi ou en tout cas demandaient des atex demandaient chaque fois de prouver que c'était bon depuis la loi à l'heure et le permis de faire il est absolument possible de faire autrement que la loi ne l'imposait à partir du moment où on respecte les attendus on peut prendre des moyens différents pour y arriver je trouve que les architectes n'utilisent pas suffisamment cette liberté ne se donnent pas finalement le temps de prendre ce risque de la liberté quant à l'évolution des règles et des lois pour ma part je me suis battu pour la disparition de la chône et je pense que je suis quelque part à l'origine de la disparition de la chône qui n'avait plus aucun sens pour le calcul réglementaire à partir du moment où les murs s'épaississaient et du coup ça pénalisait ceux qui faisaient des efforts un mot pour préciser pardon la chône donc la surface hors d'oeuvre net donc qui est le le calcul des surfaces d'un bâtiment en tenant compte du mur là où là où vous ce que vous vouliez dire c'est que voilà il ne faut pas tenir le compte du mur dans la surface d'un bâtiment et tout ce que ça implique dans législativement parlant pour le bâtiment vous nous dites parce que sinon effectivement ça met en péril ceux qui veulent faire des murs très très larges avec tout l'intérêt effectivement constructif que peuvent avoir les murs très très larges j'ai très mal résumé pardon mais vous l'aviez beaucoup mieux dit avant j'ai voulu le si vous voulez pour une surface de 100 mètres carrés imaginons qu'avec les murs avant avant les engagements éco-responsables on vivait 99 mètres carrés et puis quand les murs sont devenus plus épais pour 100 mètres carrés d'enveloppe vous viviez 97 mètres carrés donc vous viviez 2 mètres carrés de moins et vous payez tout autant vous payez toujours sur les 100 mètres carrés alors que vous avez fait un effort sur la qualité de vos murs donc vous voyez tout ça était incohérent donc les choses évoluent et elles peuvent évoluer il est absolument nécessaire que nous sachions en tant que mouvement prendre position nous allons d'ailleurs prendre position sur la RO 2020 bientôt d'accord la RO 2020 donc la prochaine réglementation thermique qui va pouvoir être appliquée qui commence à être appliquée dès à présent c'est ce qu'il y a